L'Académie de médecine, qui est le grand chapeau national de la médecine, avec des anciens, des gens compétents, a dit que 48 à 50% des cancers sont liés à de mauvaises habitudes alimentaires. Alors c'est quand même important de savoir ça, et de se dire quelles sont ces mauvaises habitudes, parce que si de mauvaises habitudes alimentaires me touchent dans mon alimentation quotidienne, autant que je les évite. C'est donc de cela que je vais vous parler d'une manière extrêmement concrète. Il y a au moins trois choses importantes parmi les aliments qu'il nous faut mettre le plus possible de côté. Le plus possible de côté, ça veut dire qu'on ne peut pas totalement les éliminer de notre alimentation. Mais on peut réduire les consommations. Il y a les viandes rouges et les charcuteries. On verra pourquoi. Il y a les produits laitiers, mais pas tous. On verra pourquoi. Et il y a malheureusement quelque chose qui est pourtant si beau, c'est le froment, c'est-à-dire le blé, c'est-à-dire le gluten. Mais je puis déjà vous annoncer que ça va changer, que nous allons pouvoir bientôt trouver de bons froments qui donneront beaucoup moins de porosité intestinale. Vous entendez « porosité ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez un intermédiaire qui est poreux, il est destiné à vous protéger de la pluie. C'est poreux, vous allez vous mouiller. Eh bien, figurez-vous que notre intestin, qui est aussi vaste qu'un terrain de handball dans notre ventre, et qui absorbe les bons aliments, pour laisser les mauvais, s'il est poreux, il va laisser passer des mauvais aliments, au lieu de trouver ces mauvais aliments au niveau des déchets quotidiens que nous éliminons, ils vont aller se mettre, qui sur des articulations, qui sur le foie, qui dans le cerveau, et Dieu sait qu'il y a des zones très importantes dans le cerveau, bref, sur n'importe quel de nos organes, et ceci en fonction de la susceptibilité génétique. Exemple. J'ai opéré récemment une dame d'un cancer du pancréas qui arrivait d'un pays fort éloigné. Avec mes collaborateurs, nous avons pu l'opérer dans de bonnes conditions. Ça fait à peu près un an, elle va bien. Je ne pourrai pas signer la guérison de cette femme tant qu'elle n'aura pas passé la troisième année après l'opération sans récidive. Et Dieu sait qu'elle a fait changer ses habitudes alimentaires et qu'elle en avait de mauvaises. J'ai vu lundi sa fille, qui a 50-52 ans, la maman en 72, sa fille a la même chose que sa mère. Pourquoi ? Elle s'alimente comme sa maman et elle n'a pas compris que ce qu'a eu sa maman pouvait lui arriver à elle plus tôt parce que les habitudes de sa mère sont relativement récentes. Car nous avons changé nos habitudes alimentaires après la guerre, heureusement. Et nous avons quitté le végétal pour aller plus vers l'animal. Nous avons transformé le bon froment en un mauvais froment. Ça veut dire que nous sommes allés chercher des graines de blé qui, si vous regardez un champ de blé d'aujourd'hui avec une personne qui a 80 ans, la personne de 80 va vous dire « Mon petit, autrefois, ce n'était pas comme ça les champs de blé. Ça montait de 70 ou un mètre au-dessus. Et les grains de blé d'autrefois, ce n'étaient pas les grains de blé d'aujourd'hui. Alors, cette porosité intestinale, elle signifie quoi ? Il y a beaucoup d'allergies totales ou partielles au gluten. Le gluten, la gliadine, c'est la protéine du grain de blé. Et cette protéine du grain de blé, comme elle a été modifiée par les ans, plus ou moins génétiquement, eh bien aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont une allergie totale ou partielle au gluten. Quand je préparais les concours de médecine dans les années 65, on disait qu'il y a la maladie céliac. Le mot « célios » en grec veut dire « ventre ». C'était la maladie du ventre. Et la question classique, c'était qu'une personne qui avait des douleurs, des ballonnements, de la mauvaise digestion, de mauvaises excrétions, des gaz malodorants, qui ne s'en sortait pas parce que tout le temps fatigué, le médecin généraliste disait « Tiens, c'est peut-être une maladie céliac, alors je vais conseiller à cette personne qui était plus les femmes que les hommes de supprimer le gluten 15 jours. » Madame, vous supprimez le gluten, ça veut dire le pain, les pizzas, les pâtes, les viennoiseries et les biscuits, et je vous revois dans 15 jours. 15 jours après la dame revient, docteur, ma vie est transformée. Depuis, nous avons fait des progrès dans le diagnostic, puisque nous sommes capables en faisant une endoscopie, en descendant un tube dans l'estomac de faire des prélèvements pour dire « Il y a effectivement une allergie au gluten » et même de faire un test respiratoire, bref test, qui permet de faire ce diagnostic. Mais je dirais, il n'y a pas besoin d'aller faire des dépenses considérables. Il suffit de se dire pendant 15 jours, vous n'allez pas mourir, je vais supprimer le pain, les pâtes, les pâtes, les viennoiseries et les biscuits, je vais voir ce que ça donne. Et vous allez vous rendre compte très souvent que votre intestin, il est content, il ballonne moins, il gazouille moins, que vous allez reprendre un petit peu de poids, que la petite est meilleure, que vous vous trouvez mieux dans votre peau, vous faites le diagnostic vous-même, vous êtes votre propre toubib. Le problème, à bien comprendre, c'est que cette porosité intestinale, si elle laisse passer des mauvaises molécules que nous allons voir, et que ces mauvaises molécules, elles sont cancérigènes, elles risquent de faire que des cellules qui dorment, tranquillement, qui sont des cellules à potentiel de cancérogénicité, elles se réveillent. J'ai, pour ce qui me concerne, et vous avez tous, hommes ou femmes, des cellules qui dorment dans votre corps qui ont un potentiel de transformation cancéreuse. Au poumon, vous fumez, et bien vous risquez de les stimuler. Vous pouvez en avoir dans l'intestin, colon, droit, gauche, transverse, vous pouvez en avoir dans le sein, vous pouvez en avoir, messieurs, dans la prostate, et donc, un conseil, ne les stimulez pas. Alors, quelles sont ces molécules qui peuvent stimuler ? C'est très simple à comprendre. Mais beaucoup de spécialistes de l'alimentation n'entendent pas mon discours. Mais ça ne fait rien. Une vérité, disait Teilhard, c'est comme l'eau. Ça finit toujours par passer. Quelles sont ces molécules ? Ce sont des facteurs de croissance. Dans les facteurs de croissance, vous avez les hormones, puisque, mesdames, quand vous êtes avant la puberté, vous le savez, vous avez un corps de petite fille. Arrive la puberté, vos ovaires se mettent à fabriquer des estrogènes et de la progestérone. Il y a trois estrogènes et une progestérone. Et voici que votre corps se construit et que vous allez avoir des petits bourgeaux au niveau des mamelons qui vont faire que le sein va se construire. Chez l'homme, ce sera la testostérone fabriquée par les testicules, une seule hormone, qui va faire que le petit garçon devient jeune homme et se transforme dans un homme bâti masculinement avec des grosses mains, avec des épaules larges, avec un petit bassin, etc. J'ai dit hormones naturelles, facteurs de croissance naturelles. Et heureusement, mesdames, que lorsque vos seins ont acquis un certain volume, cela s'arrête. Sinon, ça s'appellerait une gigantomastie. C'est arrivé. J'ai vu des cas de gigantomastie. Et croyez-moi, ces jeunes filles sont fort gênées parce qu'elles demandent quand est-ce que ça va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on leur donne ? Des anti-hormones. Ça veut dire anti-estrogène pour bloquer une sécrétion excessive, une fabrication excessive par les ovaires. Mais si dans les facteurs de croissance, il y a les hormones qui sont des facteurs de croissance naturels pour construire notre corps d'enfant qui va devenir adulte, il y a aussi des facteurs de croissance que nous risquons de consommer dans notre alimentation qui ne nous sont pas destinés. Quels sont-ils ? C'est très simple à comprendre. Nous touchons là au produit laitier. Le produit laitier, c'est quelque chose d'absolument génial puisque le lait de la maman est destiné à son enfant. Le lait de la vache est destiné à son veau. Le destiné de la chèvre, du lait de chèvre à son chevreau, de la brebis à son agneau. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand une maman allaite son bébé ? Elle lui donne son lait qu'elle ne fabrique pas en buvant du lait, qu'elle fabrique en manchant de tout, de la salade, des fruits et des légumes. D'ailleurs, la vache ne prend que de l'herbe. Si vous voyez une vache se mettre à consommer autre chose que de l'herbe, vous m'appelez. Elle est folle. Donc, la vache avec du végétal fabrique du lait, la maman avec de l'animal et du végétal fabrique du lait. Mais, dans le lait de la maman pour son petit, il n'y a pas de facteur cancérigène. Heureusement, la nature est bien faite. Il y a sept facteurs de croissance comme sept merveilles du monde qui sont les facteurs dits neurotrophiques. Dans neurotrophique, vous entendez neurosystème nerveux, trophique, trophicité, ça veut dire nutrition du système nerveux. Et le petit enfant, Jules ou Julie, qui vient de naître, allaité par sa maman au moins six mois, c'est l'idéal pour la santé du bébé et la santé de la maman, de son sein, ce petit enfant va prendre en une année cinq kilos. Au sixième mois, il ne va apparaître et il va commencer à mastiquer. Les sept facteurs de croissance permettent à cet enfant d'avoir un système nerveux central qui lui permet de reconnaître papa, maman, les frères, les sœurs et les voisins et qui lui permet aussi d'être adroit, de reconnaître le rouge, le bleu du vert et de jouer avec astuce. Et ses parents sont en admiration devant cet enfant intelligent et adroit grâce aux facteurs de croissance présents dans le lait madame. mais Jacomère ne vous le dira pas. Danone ne vous le dira pas. Nestlé ne vous le dira pas parce qu'ils ne peuvent pas fabriquer ces facteurs de croissance pour l'instant. Bien que j'envisage, figurez-vous, et vous allez comprendre que c'est assez intéressant au fond d'envisager ce que je vais dire, à savoir que je demande à des laboratoires de recherche et je suis certain qu'ils peuvent le faire, de m'isoler ces facteurs de croissance, de connaître leur formule chimique de manière précise pour les donner à qui ? Puisqu'ils aident à la construction du cerveau de l'enfant, ils pourraient bien exister pour aider le cerveau de la personne âgée qui commence à perdre la mémoire. L'Alzheimer. Et au passage, l'Alzheimer, ce que vous ne savez pas, que j'ai appris récemment, vous savez, je ne me couche jamais le soir sans avoir appris quelque chose. Il faut faire comme ça. Ce qui fait que tous les jours, vous cherchez quelque chose. Quel est le premier signe de l'Alzheimer ? C'est que vous perdez l'odorat. Pourquoi ? Parce que l'odorat, il est lié au système olfactif. Nous avons deux bulbes ici, olfactifs devant, qui sont reliées à des choses plus fines que nos cheveux les plus fins qui prennent les odeurs. À partir du moment où vous perdez l'odorat, vous êtes dans le premier signe de la maladie de l'Alzheimer. Il ne s'agit pas d'oublier la clé dans votre bagnole. C'est très intéressant parce que veut dire qu'on peut mettre au point un test olfactif. Je vous donne un petit coussin de lavande et je vous dis ça sent quoi ? Rien. J'étais récemment dans l'Aude et j'ai raconté ça dans une grande conférence où il y avait beaucoup de personnes âgées. On m'a raconté que le lendemain, ils étaient tous dans la nature en train de renifler le teint. et l'un disait à l'autre tu le sens toi le teint et toi tu le sens etc. Ce qui veut dire que ça c'est un point très important. Mais vous allez comprendre que notre système nerveux il est fragile. Bien sûr qu'il est fragile mais mon foie aussi est fragile, mon pancréas aussi est fragile, mon organisme tout entier est fragile et je dois le préserver. Eh bien pour le préserver dans le domaine alimentaire, je dois savoir que les facteurs de croissance qui sont dans le lait des animaux, la vache, la chèvre et la brebis, nous cancérologues nous les connaissons parfaitement. Pourquoi ? Parce que les nouveaux traitements du cancer ce sont l'apport d'anti-facteurs de croissance. Alors que je vous explique quels sont ces facteurs. Vous en avez trois mais trois c'est trois familles. C'est toujours pareil en biologie. Vous découvrez une molécule et vous trouvez que derrière cette molécule vous avez une famille de molécules et parmi les familles de molécules il y en a encore un tas d'autres. Trois types de facteurs de croissance. E, G, F. E, épidermal. G, grove qui veut dire en anglais croissance. F, facteur. Facteur de croissance épidermique. L'épiderme c'est la peau. Eh bien ce facteur de croissance épidermique il est dans le lait de la vache pour la peau du veau pas pour la mienne. Et autrefois ma maman quand elle faisait bouillir le lait la vôtre aussi elle était géniale ma maman mais elle ne savait pas qu'elle était géniale. Elle savait qu'elle supprimait les germes en faisant bouillir le lait mais elle ne savait pas que quand elle faisait venir la couche épaisse sur le lait c'était les facteurs de croissance qu'elle faisait exploser par la cuisson. donc elle faisait exploser les facteurs de croissance du lait de la vache dont le premier épidermal gros facteur qui possède s'il y a des chimistes dans la salle ce qu'on appelle des pots dits sulfures molécules de soufre molécules de soufre à coller et le EGF épidermal gros facteur il a deux pots. On peut assez facilement détruire les deux pots en faisant chauffer le lait un certain temps au-delà de 3 à 4 secondes à 140 degrés plus de 3 à 4 secondes aujourd'hui il faut savoir que 24 milliards de litres de lait sont près de nos vaches françaises et sont destinées à ce que nous les consommions par les oreilles les trous de nez en suppositoire de toutes les façons avec des publicités radio-télévisées permanentes. Mais ce qu'on ne nous dit pas c'est qu'il y a dedans on nous dit calcium et si vous n'en prenez pas vous allez finir en poussière ce qui est de toute façon certain mais le plus tard possible sera le mieux. Le deuxième facteur de croissance il s'appelle TGF transforming growth factor qui transforme facteur de croissance qui transforme combien de ponts d'issulfure ? 9 9 ponts d'issulfure pour faire sauter ces ponts d'issulfure il faut des missiles chauds de la chaleur et de la chaleur longtemps ça veut dire au moins 15 minutes et ce que l'on sait maintenant parce que j'ai saisi l'agence française de sécurité des aliments sur ce sujet c'est que très probablement et ça c'est incertain je le dis comme étant incertain le fait de faire ultra haute température sur ces facteurs de croissance fait que vous ne pouvez plus les détruire parce que vous les renforcez. or moi du TGF je n'en veux pas parce que je veux préserver mon pancréas parce que je veux préserver mon foie parce que je veux préserver mes muscles parce que je veux préserver mon corps donc ça signifie quoi ? que le lait à ultra haute température 24 milliards de litres de lait 98% qui passe à ultra haute température à 140 degrés 3-4 secondes je n'en veux pas sauf si je suis dans les Pyrénées en vacances pas loin du vaché et qu'avec les enfants et les petits-enfants nous allons traire la vache et que nous prenons le poteau-lait comme pérette sur sa tête avec son poteau-lait pour aller faire cuire mouillir le lait comme on faisait autrefois le deuxième facteur de croissance j'ai dit que c'était TGF et le troisième IGF alors TGF son rôle c'est muscle articulation tout le système si vous voulez squelettique et j'ai oublié de vous dire un point capital c'est que le lait de la vache il permet au veau de prendre 1 kg par jour en une année après sa naissance ça veut dire que quand l'humain pèse 5 kg après sa naissance un an plus tard le veau en pèse 365 365 il faut être conscient de ça et bravo grâce à sa maman grâce au fait qu'il va se développer comme un organisme de veau le troisième facteur de croissance s'appelle IGF insuline growth factor facteur de croissance insuline dans l'insuline vous entendez une hormone qui a un rôle majeur dans notre organisme c'est de permettre que le taux du sucre dans le sang soit à l'équilibre vous faites une erreur qui n'est pas due à votre faute qui est due au fait que vous suivez les Jeux Olympiques que vous suivez des émissions à la radio ou à la télé et que vous ayez des pubs permanents sur Coca-Cola dans un litre de Coca vous avez l'équivalent de 17 morceaux de sucre quand vous prenez une canette de Coca-Cola en plein juillet vous ne prenez pas un litre vous en prenez 150 ou 250 et glou et glou et glou parce qu'il fait chaud parce que vous avez soin ce qui est extrêmement axieux c'est que le taux du sucre qui est dans la bouteille il va passer dans votre sang il va être absorbé au niveau de votre estomac 5 minutes après que vous ayez fini la bouteille le taux du sucre dans le sang il grimpe le pancréas reçoit un message le toxin qui sonne trop de sucre dans le sang il dit t'inquiète pas j'envoie ce qu'il faut et il envoie de l'insuline ce qui permet de rétablir l'équilibre mais si votre taux de sucre il est monté après avoir bu à 1 g 0 de 5 1 g 10 1 g 12 ça dépend des personnes et bien le pancréas c'est comme si vous avez un roseau qui balance vers ici mon côté droit et que vous voulez le tenir droit et bien il faut qu'autant de temps vous le mettiez sur la gauche pour qu'il revienne droit donc ça veut dire que le pancréas il fait son boulot comment ? de 1 g 10 il vous fait baisser dans 0,95 0,92 et là hypoglycémie j'ai resoif génial deuxième coca cola et ainsi de suite cette boisson le coca cola est un poison de mon pancréas et tous les sodas avec qui sont très sucrés alors vous voulez me dire mais je prends moi mon jus de fruits tous les matins prenez votre fruit car dans le fruit il y a le jus du fruit ah oui mais on m'a dit qu'il était complet mon jus de fruits joker que dalle il n'est pas complet du tout oui mais on m'a dit qu'il y avait des fibres mais c'est faux les fibres elles sont dans le fruit dans la mesure où vous le mastiquez et savez-vous que vous avez on a de vous le dire 32 ratounes et que ces 32 ratounes sont faites pour être utilisées seulement quand vous allez au McDo on vous donne du pain de mie pour ne pas vous fatiguer les ratounes et on vous donne un une viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous voilà c'est ça la société actuelle dans le domaine après on est étonné d'avoir des obèses d'avoir des gens qui sont accros de sucre d'avoir des gens qui sont accros de McDo etc etc ces trois facteurs de croissance sont dangereux et donc je ne veux pas les consommer dans mon alimentation sauf le jour où je saurai que en prenant tel fromage tel produit laitier etc ils n'y sont pas dedans j'ai demandé à ce qu'on me donne les taux dans les différents éléments venant de la chèvre de la vache et de la brebis j'ai eu droit à un poglicopier de 98 pages sur lequel il y avait écrit confidentiel confidentiel sur toutes les pages rectoversaux mais c'était une étude bibliographique internationale dont la conclusion était peut-être bien que ça augmente les risques de cancer mais c'est si petit que l'intérêt de consommer des produits laitiers est tellement important que si vous avez un cancer on vous soignera bien sûr qu'on vous soignera mais vous allez déguster et vous n'avez pas envie de déguster un cancer du sein de la prostate du pancréas ou d'ailleurs car le pronostic de ces lésions n'est jamais facile à fixer ça veut donc dire qu'il faut laisser tomber surtout actuellement ce qui vient de la vache il faut aller vers les petits animaux parce qu'étant plus petits que nous ils ont des facteurs de croissance qui sont je dirais à notre hauteur en quelque sorte puisqu'ils sont plus petits mais il ne faut pas en consommer trop ça veut dire qu'un fromage de chèvre petit tout ça se coupe en quatre si vous l'achetez en bûche il y a écrit pure chèvre c'est vrai mais ce qu'on ne vous dit pas c'est qu'il y a 20 à 25% de lait de vache dedans ça c'est pas écrit d'ailleurs vous avez remarqué que si vous achetez du fromage de chèvre en bûche vous avez tendance à jouer le bûcheron c'est à dire une tranche deux tranches trois tranches si vous prenez un vrai fromage de chèvre ça a du goût le goût nous rassasie quand vous prenez des fromages des vaches qui pleurent et qui rigolent vous tartinez ah mais docteur je prends que du fromage à 0% de quoi ? ça ne veut même pas les gens on vous dit 0% formidable vous grossirez pas que dalle vous le retrouvez par là on se fout de nous et le yaya ah le yaya moi je prescris le yaya ce qui est normal d'ailleurs la veille tu départs dans l'au-delà puisqu'il vous faut bien un petit cadeau avant de partir ça s'appelle le syndrome des petites ailes un petit truc puisque vous n'avez plus la force de mastiquer donc j'ose pas vous dire qui s'est capturé un yaya ce matin ah oui mais docteur je prends un yaourt de chèvre ou un yaourt de brebis ou un yaourt de soja et bien le soja laissez-le aux asiatiques pour la bonne raison qu'ils en prennent très peu par rapport à nous mais nous avons eu des pubs pour les dames qui arrivaient à l'âge de la ménopause où on vous a dit qu'il fallait absolument que vous preniez du soja pour éviter les bouffées de chaleur pour éviter que votre mari se casse pour éviter de ne pas avoir de la sécheresse de la tête aux pieds et je dis tout ça c'est du baratin baratin pharmaceutique baratin aussi d'un certain nombre de laboratoires qui font du pognon sur l'ignorance populaire et cette ignorance populaire elle est en train de se réduire parce que je me rends compte que partout où je passe dans les conférences que je donne il y a toujours beaucoup de monde et je suis toujours très content quand je vois des amphithéâtres comme je le vois aujourd'hui avec beaucoup plus de dames que d'hommes parce que quand vous informez une femme en France vous en informez sans d'un coup et un homme sauf ceux d'ici vous en informez la moitié d'un bon alors ces trois facteurs de croissance vous l'avez bien compris quand vous pensez qu'en cancérologie je vais vous donner un exemple j'ai opéré un homme dont je ne peux pas donner le nom qui est un homme assez connu dans notre pays dans le journaliste d'une volumineuse tumeur et il était écrit dans le dossier de l'hôpital Salpêtrière qu'il avait un pamplemousse dans son estomac vous voyez ça veut dire grosseur d'un pamplemousse n'est-ce pas bien cet homme avait saigné à plusieurs reprises et s'était retrouvé à 5h du matin dans un bain de sang qu'il avait vomi et heureusement qu'il avait trouvé la sonnette pour appeler que l'infirmière vienne la tension était tombée à 5 l'hémoglobine très basse etc bien et cet homme avait donc ce qu'on appelle un GIST un GIST G-I-S-T ça veut dire gastro-intestinal stromal tumeur c'est une tumeur sarcomateuse de l'estomac dont on connaît peu la cause mais moi la cause je pense qu'on peut la suspecter car si je donne à cet homme un anti-facteur de croissance en 4 cures d'un comprimé qui sera pris disons à peu près tous les 10 jours cet homme je vais transformer son pamplemousse peut-être en un ulcère ça veut dire que je vais faire réduire par des anti-facteurs de croissance tout simplement une volumineure tumeur en l'inverse d'une tumeur donc danger qui se remette à ressigner donc ce qu'il faut c'est opérer pour enlever la lésion et ensuite donner un traitement pour que ça ne repousse pas et ce traitement c'est quoi ? C'est des anti-facteurs de croissance tout simplement donc si les anti-facteurs de croissance permettent de faire disparaître une telle tumeur c'est que les facteurs de croissance que nous consommons dans notre alimentation ils ont probablement un rôle mais ça interdiction de le dire et bien moi je le dis donc si nous prenons maintenant les différentes localisations vous avez les localisations digestives et les logiques de penser qu'une mauvaise habitude ou deux mauvaises au pluriel habitudes alimentaires vont avoir une influence négative sur le tube digestif si vous prenez des boissons bouillantes si en plus de cela vous prenez des alcools forts dont vous voyez les publicités à Noël vodka whisky pernon ricard gin et tout le reste vous allez brûler votre esophage et un beau jour et bien vous allez avoir un bout de pain qui ne passe pas un bout de viande qui ne passe pas c'est le cas d'une pharmacienne dans notre propre région 52 ans magnifique femme pas du tout en obésité mais une stressée une stressée qui savait qu'il fallait boire des tisanes beaucoup de tisanes mais elle il lui fallait très chaud bouillant elle ne savait même plus que c'était bouillant parce que quand vous prenez des choses qui sont bouillantes vous abîmez vos papilles vous les ratiboisez si on peut dire ce qui fait que vous sentez que c'est chaud mais pas que c'est bouillant et un beau jour un bout de pain ne passe pas cancer de l'ésophage ça veut dire chimio rayon chirurgie cette femme n'avait jamais été avertie sur le sujet et à quoi elle sert la télé à nous raconter des conneries qui ne nous servent strictement à rien alors qu'on pourrait tellement faire passer des messages de prévention en santé ce serait si facile mais ça coûte que dalle voilà le problème c'est que il n'y a pas de pub à faire là dessus bien si je regarde l'estomac et bien l'estomac c'est pas compliqué il suffit d'appeler dans son estomac une petite bactérie qu'on appelle l'hélico bactère pylori hélico parce que au microscope forme d'hélicoptère bactère bactérie pylori proche du pylant on en voit de plus en plus ce sont des gens stressés qui ne mastiquent pas qui ne mastiquent pas ils avalent moyennant quoi en avalant et bien n'ayant pas mastiqué ils n'ont pas eu le goût des aliments et bien essayez de faire cet exercice très simple même ce soir où vous aurez un morceau de ceci ou de cela à consommer vous allez mastiquer dix fois vous comptez une, deux bon au bout de dix quel goût ça a ? ah ben tiens ça t'as le goût ouais t'as le goût donner cinq coups de plus dedans cinq de plus quel goût ça a ? tiens ah mince celui-là je ne l'avais pas perçu vous voyez ? les allemands je ne sais pas le dire en allemand disent qu'il faut pour goûter vraiment un aliment trente-sept fois commencer par dix ça sera déjà pas mal faites quinze ce qui est certain c'est que notre digestion elle commence pas dans l'estomac comme on nous le fait croire elle commence dans la bouche par la mastication et la salive que nous appelons et encore récemment je disais à l'un de mes internes qui s'appelle Martin je dis Martin tu m'as très bien aidé à l'opération maintenant je dois te noter alors voyons je vais te poser quelques questions les unes sur l'opération puis les autres plus générales dis-moi Martin combien as-tu de glandes salivaires à travers son masque chirurgical je vois que ses yeux cherchent alors il me répond beaucoup et ça c'est le type qui sait pas quoi bon je dis Martin tu as quand même fait six ans de médecine et tu sais pas et si un malade te demande je lui dirais beaucoup monsieur sinon moi je te demande un chiffre allez jette toi la flotte il me sort quatre je dis t'as zéro on a la six on a une parotite de chaque côté ça fait deux une parotite une sous-maxillaire de chaque côté ça fait deux et des sublinguales sous la langue ça fait deux de plus ça fait donc six glandes salivaires et elle fabrique un litre de salive par jour mais si vous mastiquez correctement c'est pour ça qu'on a un émacétaire c'est pour ça qu'on a des muscles par ici qui sont magnifiquement organisés pour mastiquer les choses et quand vous mastiquez vous faites venir la salive seulement comme les gens mastiquent de moins en moins ils n'ont plus un litre de fabrication salivaire je parle des adultes ils ont 500 ou les petits-enfants ils en ont 250 au lieu d'avoir 500 alors ça ballonne alors ça gargouille alors on n'est pas bien alors c'est la pétarade assurée on vous suit à la trace je ne sais pas si vous êtes allé dans un pays comme la Martinique ce sont des départements d'outre-mer la Martinique la Guyane les Domptom là-bas qu'est-ce qu'ils font cuire on a dû vous parler de la cuisson des aliments c'est effrayant les haricots un haricot trois gaz mais quand vous descendez de l'avion vous les entendez les gaz c'est la pétarade de partout ils ne sont pas bien ils ne sont pas donné je leur ai expliqué vous faites trop cuire vos aliments il faut les mastiquer vos haricots ah non mais s'ils sont durs à mastiquer ça fatigue mais non ça ne fatigue pas c'est le bonheur parce que vous aurez dedans les phyto-hormones vous aurez les oligo-éléments vous aurez toute la qualité nutritionnelle de l'aliment donc l'hélicobactère si vous voulez l'avoir je ne dis pas qu'au McDo vous aurez un cancer à l'estomac mais au McDo on va vous filer l'hélicobactère parce que le pain de mie parce que la viande hachée parce que tout ci tout ça donc ça veut dire au McDo vous y allez une fois dans votre vie c'est bon quoi et il faut le dire aux jeunes il faut faire passer le message parce qu'en plus vous avez le coca qui est associé or le coca encore une fois c'est du sucre donc sucre plus sucre le pain de mie avec le gluten et la porosité intestinale il ne faut pas s'étonner qu'ensuite ça n'aille pas si nous arrivons au pancréas je dis souvent ayez pitié de votre pancréas franchement mais voyez on pourrait faire passer de tellement beaux messages à la radio à la télé où il est mon pancréas au fond de mon ventre pourquoi il est au fond du ventre ah ben il y a une raison parce qu'il est protégé parce que c'est beaucoup plus important parmi nos organes d'avoir ce pancréas là où il est situé avec la tête pancréatique le corps pancréatique la queue pancréatique et qui a deux fonctions je l'ai dit l'équilibre du sucre dans le sang d'une part et d'autre part la fabrication du liquide pancréatique ah bon docteur mon pancréas il fabrique du jus oui il fabrique de la salive non il fabrique du liquide pancréatique à quoi ça sert docteur ça sert madame monsieur à digérer les graisses ah bon c'est grâce à lui que je digère alors les grosses sauces les viandes grasses etc et oui et si vous le forcez ce petit pancréas si gentil et si utile si vous le forcez avec des graisses cuites barbecue si vous le forcez avec des viandes qui sont hyper cuites et bien un bonjour il vous dit j'en peux plus parce qu'en plus quand vous le forcez avec des graisses trop cuites vous le forcez aussi avec trop de soda coca nutella poisson vous avez vu ces peaux de nutella maintenant maintenant c'est les magots les maous peaux de nutella alors moi j'ai regardé la formule chimique chocolat noisette cacahuète beurre sucre et enfin un produit qui s'appelle le carbamide alors quand je demande ça à mes internes ils me disent carbamide amide carbamide c'est l'azote je dis oui souviens toi qu'est-ce qu'on t'a appris en première année médecine carbamide mais on l'élimine dans les urines ben bien sûr donc quand tu as préparé ton chocolat tes noisettes ton sucre ton beurre tu fais pipi dessus et tu as du nutella voilà voilà et ça c'est important à savoir c'est pour avoir le goût de l'amertume la petite amertume est liée au carbamide ce produit est un produit destiné à notre obésité et notre obésité n'est pas bonne de notre corps en effet l'obésité c'est le surpoids c'est quoi c'est du gras où il va le gras un dans le foie deux sous la peau votre foie peut conserver du gras pendant je dirais un certain temps pas la semaine du sucre au bout de deux trois jours de stockage de sucre le sucre se transforme en gras mais le gras ne se transforme pas en sucre et les oies le savent ça s'appelle le foie gras alors quand madame vient me voir et elle me dit docteur vous pouvez voir le dossier de mon mari bien sûr madame qu'est-ce qu'il se passe il est tout le temps fatigué montre mon mari et qu'est-ce qu'il fait rien c'est formidable il fait rien il est tout le temps fatigué alors ça je sais le diagnostic alors voilà j'ai poussé le docteur à lui faire une échographie ou un scanner je l'ai obtenu le mari s'il est là il dit mais chérie n'embête pas le docteur il y a du monde qui attend tu vois bien ils ont écrit qu'il n'y a rien oui le monsieur il lit que la conclusion la dame elle lit tout voilà et le monsieur il a lu qu'il n'y a pas de tumeur tranquille madame elle lit tout elle dit docteur regardez j'ai souligné au stabilo jaune il a écrit que mon mari il a une stéatose hépatique ça veut dire quoi madame qu'il a le foie gras c'est pas une oie mon mari non mais il fait mieux que les oies parce que les oies il faut les gaver 2-3 fois par jour et lui il se gave sans le savoir biscuit whisky fatigué un biscuit fatigué un whisky etc et ça c'est une catastrophe parce que un gramme d'alcool 7 calories que vous transformez en gras dans votre corps et un gramme de sucre 4 calories et un gramme de graisse quand vous avez transformé votre gramme de sucre de 4 calories en un gramme de 9 calories vous en avez 9 alors les gens sont crevés alors les gens sont crevés ils sont crevés pourquoi exactement comme quand vous avez une hépatite quand vous avez une hépatite la cellule hépatique c'est à dire l'hépatocyte souffre il souffre il vous est épuisé j'ai eu une hépatite que j'ai attrapé en opérant un malade j'ai eu un jet de sang dans l'oeil à l'époque on n'avait pas le du net bon j'ai été au tapis pendant 6 mois complètement épuisé avec la jaunisse avec tout ça et croyez moi il faut faire attention dans le cas de la cellule hépatique vous n'êtes pas jaune c'est ça qui est presque dommage vous êtes crevé vous êtes fatigué on vous fait un bilan et vous avez des gamma-GT élevés ça veut dire le foie est en train de dire je reçois trop de sucre que je transforme en gras attention quand nous avons cet état là nous sommes en train d'abîmer notre système de défense et le système de défense c'est quoi ? vous avez entendu parler de l'immunité parlementaire qui permet aux parlementaires de faire ce qu'ils veulent notre immunité à nous c'est pas celle-là c'est une immunité si nous la comprenons bien qui nous est utile pour nous protéger contre les maladies quelles maladies ? toutes à partir du moment où vous avez un déficit immunitaire vous attraperez plus facilement la grippe qu'un autre qui n'a pas de déficit quand il est dans le métro et que ça éternue de partout ou bien vous attraperez plus facilement une typhoïde si vous êtes dans une région contagieuse ou une tuberculose c'est qu'on revoit apparaître la tuberculose aujourd'hui par le fait que le bacille de corps est un bacille qui n'est plus réellement sensible aux antibiotiques parce qu'il est capable de lutter contre les antibiotiques chez les personnes qui sont porteuses du virus du sida or mon système immunitaire il n'est pas compliqué à expliquer un enfant de 10 ans est capable de le comprendre écoute-moi petit tu as appris à l'école qu'il y avait la circulation des sangs rouges et du sang bleu le sang rouge c'est toutes les secondes le coeur qui envoie du sang de la tête au pied et dans la même seconde économie fantastique il récupère ce sang c'est le sang bleu mais nous avons une troisième circulation et cette troisième circulation c'est la circulation lymphatique celle qui me protège vous entendez lymphatique dans lymphatique vous avez le mot lymph la lymph c'est un produit qui est liquide comme de l'eau qui circule dans des tout petits canaux dont l'épaisseur n'est pas plus grande que les mines de ces stylos là pas plus grande que la mine de ce stylo donc il faut appointer son regard pour le voir c'est une circulation serpentine dans laquelle on voit tout doucement le liquide qui avance il y a dedans de la lymphe et celle de l'inf elle contient des lymphocytes et ces lymphocytes ce sont des cellules du système immunitaire que l'on connait bien il y en a de toutes les familles ceux qui sont destinés à tuer des germes les killers en anglais qui tuent d'autres qui sont des helpers des auxiliaires qui nous aident ce sont des familles de globules blancs qui ont un rôle fondamental pour notre corps fondamental et ça je pense que c'est important à comprendre alors un exemple très concret cancer du sein qu'est-ce qu'on cherche quand le cancer du sein est évident on n'a pas besoin d'examiner le sein on la voit la lésion on va dans les sels et dans les sels qu'est-ce qu'on cherche on cherche un ganglion on cherche un ganglion qui serait atteint ou pas atteint et l'on va tranquilliser la femme en lui disant madame je ne sens pas de ganglion ou au contraire on va l'inquiéter en lui disant ben écoutez il y a des ganglions qu'il faudra quand même contrôler et si les ganglions sont atteints ça veut dire que le système immunitaire est dépassé qu'il faudra faire de la chimiothérapie alors que s'ils ne sont pas atteints pas de chimiothérapie et le pronostic est fondamentalement différent s'il y a une atteinte ou pas monsieur a un cancer prostatique qu'est-ce qu'on va lui faire une IRM du bas-ventre et l'on va aller regarder la prostate et on va aller regarder les ganglions de drainage de la prostate s'ils sont atteints c'est beaucoup plus compliqué à soigner et le pronostic est moins bon que s'ils ne sont pas atteints donc notre système immunitaire il nous protège et c'est pour cette raison qu'il est essentiel de l'expliquer et dans une maladie bénigne vous allez le reconnaître imaginez que vous avez un panari au pouce droit bien ça vous fait mal c'est un samedi ou un dimanche vous hésitez vous résistez vous passez la nuit à avoir mal vous avez fait trempette dans de l'eau chaude ça n'a rien fait vous avez mis de l'exomédine ça n'a rien fait votre pouce il a grossi vous allez voir le docteur le lundi ou vous le faites venir en urgence le diagnostic est fait vous l'avez dit docteur j'ai un panari vous avez raison 10 sur 10 et lui il fait quoi il examine ici au niveau du coude il examine dans l'aisselle et il est content quand il sent des ganglions qui sont là pour barrer le passage du staphylococque du pouce qui risquerait de passer dans le sang pour vous donner une septicémie donc il cherche le système immunitaire et je dirais même que nous devrions vous l'expliquer pourquoi docteur quand j'ai un cancer du colon un cancer du rectum un cancer de l'anus vous examinez la clavicule c'est pas là que j'ai mal mais je vais vous expliquer figurez-vous que le drainage lymphatique du cancer situé en bas au niveau de l'anus du rectum du colon de l'estomac de tout le tube digestif le ganglion final il est là il a un nom troisième c'est celui qu'il a trouvé qui a donné son nom le ganglion troisième et quand ce ganglion est atteint le pronostic catastrophique quand il n'est pas atteint la joie il n'est pas touché donc ça veut dire que là on va pouvoir intervenir je veux dire d'une manière plus efficace un pronostic qui sera meilleur donc ça veut dire que nous cherchons et nous cherchons quoi l'atteinte ou le dépassement du système lymphatique le pancréas ayez pitié de lui ne lui envoyez pas trop de facteurs de croissance des produits laitiers de vache ne lui envoyez pas trop d'acides gras saturés des viandes rouges des charcuteries de temps en temps ok pour des fêtes familiales mais nous n'avons pas des fêtes familiales ni tous les jours ni toutes les semaines ensuite il y a le foie le foie à Paris je connais assez bien Paris je vous donnerai les quartiers de Paris où vous pouvez attraper un cancer du foie ah bon mais alors docteur il y a des quartiers de Paris où c'est l'atmosphère non non c'est les seringues et maintenant vous allez avoir les salles de shoot les salles de shoot ça veut dire que vous allez pouvoir vous shooter proprement normalement c'est ça et je viens de faire voter dans l'après-midi par mon conseil d'administration que nous ne sommes pas favorables aux salles de shoot qui sont abandonnées à l'heure actuelle dans différents pays autour de nous parce qu'ils ont fait le diagnostic que la salle de shoot ça attire les dealers et ça attire plus de drogue alors que le but c'est d'aider les gens à moins se droguer ou à éviter de rentrer dans le système le problème c'est que qu'est-ce qui se passe pour le cancer du foie sur l'aiguille que le drogué va utiliser qui n'est pas nécessairement très propre il y a le virus il y a le virus du sida pour qu'il disparaisse de l'aiguille il faut 56 degrés de chaleur 56 degrés de chaleur vous ne les avez pas comme ça et d'autre part il y a le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C moi j'ai fait une hépatite B liée comme je vous ai dit à un malade qui était atteint de cette hépatite B de ce virus de l'hépatite B j'ai chopé un jet de sang dans l'œil ça nous arrive en opérant maintenant on met des lunettes exactement 45 jours plus tard j'avais une hépatite j'étais jaune comme un coin j'étais fatigué avec la fièvre avec des douleurs à toutes les articulations le diagnostic a été porté par mes collègues qui m'ont dit tu sais il va falloir te faire un tube dans l'estomac dans le foie pour faire ouh moi celle qui me soigne c'est ma moitié ne t'inquiète pas elle va me donner tout ce qu'il faut au point de vue alimentaire je sais exactement ce dont j'ai besoin pour stimuler mon foie pour qu'il régénère car ça c'est une fonction merveilleuse du foie il est capable de régénérer c'est à dire de se refaire quand vous enlevez 80% du foie pour une tumeur et bien les 20% en 6 mois refont 100% quand même extraordinaire et ça on le sait depuis la nuit des temps donc vous faites attention avec votre pancréas vous faites attention avec votre foie laissez tomber la drogue poussez les jeunes à faire autre chose que d'aller se droguer avec de la marijuana OGM et d'ailleurs on sait aujourd'hui que quand on voit un jeune avec un cancer des voies respiratoires du système lymphatique lymphome quelle est la première question qu'on lui pose c'est pas tabac la première question qu'on lui pose c'est est-ce que vous avez fumé des pétards et la réponse le plus souvent ah oui entre l'âge de 15 et 22 le week-end combien ? entre 1 et 3 c'est beaucoup plus dangereux que le tabac non pas pour dire il vaut mieux fumer du tabac que de fumer du H ni l'un ni l'autre il est certain que quand nous nous étions en l'âge scolaire jamais on nous a proposé ça mais aujourd'hui que vous allez à l'école libre à l'école publique les gosses ont tous accès extrêmement facilement et ça c'est extrêmement dangereux et vous voyez jamais des pubs intelligentes à la télé pour expliquer que ça esquinte le cerveau que ça donne des schizophrénie des paranoïas des maladies psychiatriques et des cancers et des cancers alors il y a ensuite le colon le rectum et bien pour cela vous le savez à quoi il sert le colon il sert à sélectionner les déchets un enfant tout petit il vous dit papa grand-père le journal c'est là le verre c'est là et le plastique c'est là il a compris le gosse qu'est-ce que c'est la sélection des déchets et bien nous aussi nous sélectionnons les déchets nous sélectionnons les déchets de l'eau et les déchets des matières et tous les jours et bien on ne fait pas la grève tous les jours on élimine les déchets de l'eau et tous les jours on élimine les déchets des matières si vous n'éliminez pas tous les jours les déchets des matières ce sont des matières ça veut dire que ces choses ne sont pas propres elles ne sont pas propres On le sait très bien, puisqu'après avoir évacué, il y a une hygiène locale. Et qu'est-ce que ça fait si vous n'évacuez pas ? Ça fait de la pullulation microbienne et de la putréfaction. Et cette pullulation ou cette putréfaction, c'est un irritant. C'est un irritant chronique du tubus gestif, plus une deuxième chose capitale, puisque vous aurez un intestin pour eux, c'est le trop de calcium. Il est normal que dans le lait de la vache, il y ait quatre fois plus de calcium que dans le lait d'une maman pour son bébé. Puisque le bébé, c'est un petit squelette, alors que le veau, c'est un gros squelette. Donc, il est normal qu'il y ait quatre fois plus de calcium dans l'élevage. Mais ce n'est pas pour moi. Normalement, je dois en capter un quart, et le reste, ça doit sortir. Mais si je prends trop de calcium, et qu'effectivement, heureusement, ça ne passe pas la barrière intestinale pour risquer de me donner de l'arthrose, des problèmes de calcification sur les os, sur les muscles, etc., alors ça va irriter. Le calcium est un irritant. Vous avez déjà fait bouillir de l'eau dans une théière. Et puis, au bout de trois mois, vous allez regarder votre théière au fond. Oula ! Il y a toutes des taches blanches, on dirait la carte d'Afrique, la carte de ci, la carte de ça. C'est du calcium qui s'est accroché, et il vous faut les ongles ou le couteau pour le défaire. Eh bien, le calcium que vous prenez en trop, soit vous avez porosité intestinale, il va esclater des ongles de votre corps qui n'en ont pas besoin, parce que l'os dit, moi, je suis servi, donc je n'en ai rien à foutre de ton calcium. Il va sur vos articulations. Ah, j'ai mal à l'épaule. Ah, j'ai mal au genou. Et mes collègues me disent, mais ferme-la. On a des prothèses. Deux hanches, deux genoux, deux coudes. On a tout ce qu'il faut comme prothèse. Non, moi, je ne suis pas pour la fermer. Je suis pour le dire. Et pour vous donner un exemple très précis et familial, mon frère aîné, il y a maintenant 7 ou 8 ans, avait une arthrose importante, coxarthrose sur les hanches. Je l'envoie à un copain orthopédiste. Il me dit, ton frangin, il a les deux hanches foutues, il faut lui changer tout ça. Pas de problème. Tu discutes avec lui, tu prends les dates. Bon, il se fait changer sa première hanche. Je vais le voir après l'opération. Il me dit, chirurgien, quand même, vous êtes pénible, parce qu'il y a des drains, ça fait quand même mal, etc. Et puis dans 6 mois, il faut faire l'autre côté. Je lui dis, mais tu peux vraiment te faire opérer de l'autre côté ? Il me dit, mais j'ai mal. Et puis ton collègue, il m'a dit que oui. Mais tu as une solution pour que je ne sois pas opéré ? Je lui dis, bien sûr. Avant le coeur ? Je lui dis, c'est très simple, il faut que ta femme écoute la mienne. Je lui dis, ça, il y a besoin. Et sa femme a écouté la mienne, et ça fait 6 ou 7 ans, il ne s'est pas fait opérer de l'autre hanche. Il court comme un lapin. Il a toujours son arthrose, mais il n'a pas le côté inflammatoire. C'est-à-dire qu'il a supprimé la douleur. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est-à-dire que son calcium, l'os était content, donc il allait sur les articulations données de l'arthrose. Donc, ça veut dire que quand vous avez une irritation du côlon, parce que vous prenez trop de produits laitiers, un beau jour, apparaît un polype. Et le polype, un beau jour, il se transforme en quoi ? En cancer. Nous en voyons en permanence. Et quand vous interrogez les gens, comment mangez-vous ? Vous mangez des fruits ? Ah oui, oui. Combien vous en prenez par jour ? Oh, pas tous les jours. Ah bon, pas tous les jours ? Ah si, 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 mais je prends quand même la confiture de pommes où je prends une, comment ça s'appelle ? Une compote. Je dis, mais moi la compote, je la prescris la veille du départ dans l'au-delà, la compote. Oui, mais c'est ma femme qui me fait la compote. Je dis, mais elle va vous envoyer dans l'au-delà, votre femme. Prévenez-la. Voilà. Non, mais ça, c'est des choses qui sont absolument élémentaires. Seulement, ce n'est pas ce que vous disent les télés. C'est pas ce que vous disent les radios. Donc vous allez retenir au moins ça, et puis je vais m'arrêter pour qu'on puisse dialoguer. Tout ce que vous dit la télé en pub, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il ne faut pas acheter. C'est tout. C'est ce qu'il ne faut pas acheter, vous voyez. Donc à partir du moment où la pub saura qu'on ne peut plus tromper, surtout les femmes. C'est pour ça que j'insiste, surtout, parce que c'est vous qui, d'une manière générale, allez acheter, préparer, etc. C'est merveilleux tout ce que vous faites. À partir du moment où les femmes auront compris ça, d'ailleurs, Danone est inquiet, puisque le taux de vente des Yaya, il a commencé à baisser. Alors quand ça baisse de 1 ou 2 %, c'est des sommes énormes. Donc je crois que là, nous revenons vers ce que disait Hippocrate 500 ans avant notre ère, que ton aliment soit ton médicament, première chose. Et ce que disait Jean Rostand, vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Eh bien oui, je préfère un bon menu bien réfléchi qu'une ordonnance. Et cela s'apprend, vous l'avez, je pense, entendu, enchantant. Je cuisine enchantant pour ma santé. Aujourd'hui, il y en a pour lesquels c'est trop tard, mais pour les enfants, ce n'est jamais trop tard. Et même pour vous, ça ne l'est pas. Donc voilà, bonne, très bonne santé. Je suis prêt maintenant à répondre à quelques-unes de vos questions. Docteur, vous avez dit au début que l'absence d'honorant est un signe d'Alzheimer. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Je propose un test très simple. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens à s'offrir des roses bio. Vous dites à votre mari, madame, de vous offrir des roses. Et vous allez pouvoir lui dire si elle est bio, ça rouge ou pas. Allez dans un marchand, c'est un marchand de fleurs, et vous demandez rose bio, rose pas bio. Et allez les renifler. Vous allez voir, vous verrez très bien par vous-même ce qui est bio et ce qui ne l'est pas. Je m'amuse en disant que ce serait ça qu'il faudrait faire, mais nous allons imaginer des petits sachets de thym, des petits sachets de lavande, qui seront tout simplement destinés à aider les gens à prendre conscience de l'annosmie éventuelle. Parce que ça commence toujours par une baisse progressive. Baisse progressive. Je ne sens pas. Je ne sens pas les odeurs, ou je les sens moins bien qu'avant. Prudence. Question suivante ? Attendez, 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 on vous donne le micro. Non, 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 il faut prendre le micro. S'il vous plaît, vous avez dit tout à l'heure que les cellules du hépatite pourraient se renouveler. Est-ce que les cellules du pancréas se renouvellent ? Non. Alors, quel est le pronostic de pancréatite ? Ah, d'une pancréatite ? Alors, une pancréatite, c'est un état très inflammatoire du pancréas. Si c'est une pancréatite aiguë, que l'on dit nécrotyco-hémorragique, ça peut être mortel, parce que c'est une destruction dans le ventre du pancréas, qui est une glande profonde, mais qui va, si vous voulez, inonder l'intérieur de notre organisme de son liquide pancréatique qui digère. Il va digérer les tissus, il va donner de la fièvre, enfin, ça peut être atroce, il faut opérer, drainer, c'est compliqué. Si c'est une petite pancréatite, c'est moins grave. Mais si vous irritez votre pancréas régulièrement, ce que j'ai vu dans un cas très précis d'un de mes amis qui était un international de rugby, qui lui, après les matchs où ils avaient gagné, en général, il y a une troisième mi-temps où on ne boit pas que de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, eh bien, il avait fait des pancréatites aiguës entre l'âge de, disons, 18, 25, 28, vous voyez ? Eh bien, à 60 ans, cancer pancréatique. Et il se souvenait d'avoir fait des petites crises douloureuses après des matchs qu'il avait pliés en deux, qui avaient obligé à des petites hospitalisations de 24, 48 heures. C'étaient les pancréatites qu'il avait eues, il avait entre 18 et 28. Et le cancer, il est sorti à 60. Ça aussi, c'est une notion importante. Le cancer qui apparaît aujourd'hui ne date pas d'avant-hier. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Je connais quelqu'un qui a eu un cancer du testicule. Et donc, là, il a opéré, mais pas les chimios. D'accord. Et donc, il a une surveillance étroite. Et je voudrais savoir ce que vous préconisez contre la syrie, mais est-ce que vous pensez des antioxydants ? Alors, si cet homme a eu un cancer du testicule, c'est que peut-être, dans son enfance, on n'avait pas fait un diagnostic précis, à savoir que le testicule descendait mal dans la bourse. Soit ne descendait pas bien, soit est descendu tardivement. C'est ce qu'on appelle un testicule ectopique. Bon, ça, c'est un premier point. Et on sait que les testicules ectopiques peuvent cancériser plus facilement que les autres. Donc, je dis et j'apprends dans les écoles aux petits à 5 ans à vérifier qu'ils ont les deux bouboules en place. Il n'y a pas besoin de maman pour vérifier. Le petit, le sang lui-même. Alors, pour ce qui concerne le cas dont vous parlez, s'il n'a pas eu de chimio et de rayon, il a toutes les chances de guérir parce qu'il a eu un séminome testiculaire, pas un disembryome parce qu'il a des formes... Non-séminomateuses. Non-séminomateuses. Oui, d'accord. Donc, ça peut être une forme de début. C'est pour ça qu'on lui dit « Monsieur, on va vous surveiller par des scanners annuels, par une prise de sang et en général, on va guérir. » Vous voyez ? Et les antioxydants, il faudrait... Ah oui, non. C'est-à-dire que là, il faut lui donner une alimentation qui soit une alimentation saine, effectivement, avec des antioxydants, avec du végétal, avec pas trop de produits laitiers, tout ce que j'ai dit. Bien sûr. Bien sûr. Ensuite ? Sur les... Vaccins contre le cancer, puisque nous sommes dans le cancer. Alors, vaccin d'abord contre l'hépatite B. Je pense que si vous êtes infirmière ou que vous allez être médecin parce que vous rentrez en médecine, eh bien, il faut faire le vaccin parce que c'est obligatoire et ce n'est pas malsain de le faire parce que si vous êtes au contact du sang, vous pouvez attraper une hépatite B et il vaut mieux l'éviter. Lorsque notre dernier fils, à l'âge de 8 ans, arrive de l'école pour me dire « Papa, il faut que tu me vaccines, montre-moi contre l'hépatite B. » Je lui dis « Non, tu n'en as pas besoin. » « Ouais, mais je serai le seul à l'école à ne pas être vacciné et tout ça. » Vous voyez comme ils sont les gosses. Eh bien, je lui dis « Tu seras le seul, mais tu diras que tu as été vacciné. » Et puis c'est tout. « Mais moi, je ferai le papier, je ne te vaccine pas. » Sauf si tu roules des pelles à toutes les filles. Alors, elle m'a dit « Ça veut dire quoi ? » Je lui dis « Attends, tu sais très bien ce que ça veut dire. » À 7 ans, ils savent aujourd'hui. Et ensuite, sauf si aussi, tu te drogues, tu te piques. Et si tu fais médecine, alors il a fait médecine, il a été reçu en médecine, et à ce moment-là, il a été vacciné. Bon. Ensuite, vaccin contre le cancer du col. Si votre fille est une jeune fille de 14, 15 ans, elle est jolie. En général, elles sont toutes jolies. Et les garçons de 15 ans, ils tournent autour. Vous voyez ce que je veux dire. et un garçon de 15 ans, dans sa tête, c'est ce qu'il a. Un sexe en érection, 24 heures sur 24. Je ne sais pas si vous savez ça, mais moi, je vous le dis. Je passe beaucoup dans les écoles. C'est comme ça chez le garçon de 15 ans. Donc, votre fille lui plaît beaucoup. Si votre fille, son papa, ne lui a pas expliqué qu'il y a des garçons qui sont très sympas, qui sont corrects, qui sont, je veux dire, respectueux du féminin, etc., et que l'autre, c'est des baisseurs, sauteurs, branleurs, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, votre fille, il faut la vacciner, madame, parce qu'elle va se faire avoir. Mais il y a deux vaccins contre le cancer du col de l'utérus. Et le plus beau que j'ai vu, c'est il y a combien ? Un an, à peu près. Ça n'a pas duré très longtemps. Dans un journal qui s'appelle Le Quotidien du Médecin, ils ont présenté une pub pour le vaccin contre le cancer du col chez les garçons. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit quand même, ils sont gonflés chez les garçons. Et puis, ils ont mis 13 ans. Là, j'ai compris. Un garçon de 13 ans, il est encore gentillou, il écoute maman, il écoute encore un peu papa. Bon. 14 ans, vous lui dites, on va chez le gynéco. Il dit, maman, je suis un mec, moi, 14 ans. Alors, on va chez l'urologue. Maman, c'est pour papi qui se pisse dessus, l'urologue. Ce n'est pas pour moi. Donc, on va chez le pédiatre. Le pédiatre reçoit madame et son bambin de 12 ou 13 ans. Ah, madame, nous avons un nouveau vaccin contre le cancer. Ah, oui, mais le voisin, la voisine, il y a eu un problème de cancer dans l'immeuble, dans je ne sais où. Vaccinez-le-moi tout de suite. Si la maman pose la question, mais quel type de cancer, docteur ? Il est obligé de répondre, cancer du col. Bon. Cancer du col chez mon fils ? Cancer du cou, c'est quoi ça ? Vous voyez ? Bon. Ça a été assez vite supprimé. Ils ont testé les médecins là-dessus. Qui a testé les médecins ? L'Institut Pasteur. Vous comprenez ? Bon. Des milliards. Des milliards à gagner. Méfiez-vous des vaccins. Certains sont utiles. Il n'y a pas de doute. Je parle des vaccins contre le cancer. On nous propose maintenant un test pour aller vers le vaccin préventif contre le sida. C'est-à-dire que ce n'est plus une population à risque, c'est tous. Nous avons le risque d'attraper le sida. Or, dans cet amphi, c'est impossible. Si je vous fais un bisou, madame, c'est impossible que vous me passez le sida si vous l'avez. Si moi, je l'ai avec un bisou, je ne peux pas vous le passer. Donc, il y a des populations à risque. Mais maintenant, non. Ils ne veulent pas qu'il y ait des populations à risque. Ils veulent dire qu'on est tous à risque. Qui paye ? La sécu. Après, on dit que la sécu, elle est au bord du gouffre. Ce qui est vrai. Donc, je suis à fond pour la prévention. Question suivante. Au fond, là-bas. Madame. Monsieur, je voudrais tout d'abord dire que j'ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à écouter votre préférence. Merci. Je viens d'Angleterre, donc vous devez être réfléchi. Merci beaucoup. Ça, c'était une petite chose. Beaucoup de joie pour le docteur Joyeux. Vraiment, bravo. Par contre, je voudrais savoir avoir des renseignements sur le gluten. Vous avez parlé du gluten et de la gléative, que j'ai bien entendu. et j'ai entendu dire qu'il y avait aussi du gluten en dehors du blé. Est-ce que c'est vrai ? Et comment détermine-t-on le gluten dans les autres céréales ? On sait qu'il y en a dans le maïs, par exemple. On sait qu'il y en a aussi dans le blé camut. On sait qu'il y en a aussi dans le grand épautre. Il y en a aussi un peu dans le petit épautre, mais c'est un meilleur, une meilleure gliadine, si vous voulez. Donc, tout cela, vous l'avez dans un livre qui n'est pas de moi, qui est tout à fait remarquable, que j'ai préfacé, qui est ressorti récemment, et qui s'appelle « Alimentation troisième médecine ». Moi, j'aurais voulu qu'il s'appelle « Première », mais vous savez, il ne faut pas trop faire peur aux collègues, il ne faut pas trop faire savoir qu'il ne faut plus aller chez le médecin. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais « Alimentation troisième médecine » et vous avez là toutes les explications sur les produits alimentaires qui contiennent du gluten. Question suivante ? Je ne sais pas où vous êtes là. Encore quatre questions et on s'arrête. Parce qu'il faut que je parte à Dijon. Oui ? Non, c'est derrière, monsieur. Une dame en rouge. Bonsoir, madame. Par exemple ? Les amandes. Vous êtes, admettons, une allergie aux amandes. Oui, voilà. Moi, ce que je crois, c'est que s'il y a une allergie aux amandes qui est déterminée, c'est-à-dire qui a été diagnostiquée d'une manière précise, il est évident qu'il faut savoir d'abord qu'est-ce que ça vous crée comme allergie. Alors, non, ce n'est pas des allergies, c'est intolérance. Bon, intolérance, d'accord. Mais qu'est-ce que ça crée comme type d'intolérance ? Est-ce que ça crée un gonflement du visage, par exemple, un syndrome anaphylactique ? Bon, des picotements. Alors, si par contre, vous dites, tiens, c'est tellement bon les amandes, j'aimerais bien en prendre. Un conseil, des bio, premièrement. Deuxièmement, hydratez-les avant. C'est-à-dire, la veille au soir, quand vous allez vous coucher, vous les mettez dans de la bonne eau propre qui a été filtrée, vous allez faire dodo et elles, elles vont gonfler. Et le lendemain matin, vous avez des amandes hydratées. Et ces amandes hydratées, à mon avis, peuvent ne pas vous créer le symptôme des petits picotements dans la bouche dont vous avez parlé. Vous voyez ? Je commencerai par ça. Si par contre, ça vous fait gonfler les lèvres, ça vous donne une laine respiratoire, vous avez une forte allergie, il ne faut pas s'amuser. C'est clair. Oui, monsieur ? Oui, bonsoir, professeur. J'ai une question à vous poser qui est un petit peu en marge de ce dont on est en train de parler. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés de travailler à des heures antiphysiologiques. La nuit ? Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de pathologies où les gens sont très fatigués, on dit qu'il y a des troubles de la mélatonine. Est-ce que vous recommandez la prise de mélatonine pour resynchroniser les heures logiques biologiques ou comment peut-on atténuer le choc physiologique de ces heures de travail ? D'accord. Je ne suis absolument pas favorable à la mélatonine. bien qu'il y ait des études un peu, comment on veut dire, contradictoires sur le sujet. Je pense que ce qui est important, je le vois avec mes propres infirmières. Vous savez, quand je passe la visite, par exemple, à 9h du soir, que je finis la consultation, elles sont là en train de se passer les consignes. Et je vois bien celles qui font les nuits de celles qui font les jours. Celles qui font les nuits ont des visages pâles, fatigués, et elles vont se taper une nuit de 8h à bosser et être présentes. Et c'est pour ça que nous les faisons tourner et que nous faisons, si vous voulez, qu'elles ne fassent pas 3 mois, 4 mois, bien qu'il y en a qui ne veulent faire que des nuits. Elles ne veulent faire que des nuits pour des raisons familiales, professionnelles, ou autres, on peut comprendre ça. Mais quand vous les interrogez, elles dorment de jour. Elles ont leur cycle, si vous voulez, quand même. Alors, c'est sûr que les hôtesses de l'air, par exemple, quand elles font les voyages intercontinentaux, vous avez des décalages horaires qui sont manifestes. Quand vous rentrez des Etats-Unis, vous prenez un décalage de 6h dans la tête. Le lendemain, vous voulez bosser. C'est dur, il faut tenir. Et puis, on essaye de rattraper. Moi, je crois qu'il ne faut pas, si vous voulez, des compléments alimentaires, je m'en méfie. J'ai un de mes collègues qui est en Belgique, qui est un grand spécialiste de ces produits, des hormones, la mélatonine, etc., et qui en prescrit à tout le monde. Moi, j'ai vu des cas, si vous voulez, où des gens se gavaient de ces produits-là et où ce n'était pas très bon pour la santé. On est trop dans l'incertitude. Et en même temps, il y a eu pas mal d'études chez les petits animaux, vous voyez, chez les rats, chez les souris, porteurs de tumeurs, pas de tumeurs. On n'est pas des souris, on n'est pas des rats. Voilà. On est des gens capables de nous adapter en fonction du fait intelligent que nous avons repéré, que nous avons bossé la nuit. Bon, si vous avez bossé la nuit, le lendemain, pas de problème, il faut que vous ayez quand même vos 6 ou 8 heures de sommeil à un autre moment que la nuit, puisque vous bossez la nuit. Donc, je suis pour plutôt un équilibre que d'aller risquer de donner des pilules sans savoir ce que l'on fait. Il faut faire très gaffe. Les apprentis sorciers, voilà, je me méfie beaucoup. Question suivante. Et ensuite, je vais vous donner mon adresse mail de telle façon à ce que vous l'ayez. Elle a changé. C'est question au singulier, tout collé à questionprofesseurjoyeux, tout collé, questionprofesseurjoyeux, arrobase, gmail.com. gmail.com, la lettre G, comme Gaston. Madame. Que pensez-vous du régime en cas de père qui préconise sans café, sans lait, sans sucre, sans gluten ? Oui, je pense... Et notamment, le sucre dont les cellules cancéreuses sont avides. Mais c'est un bon régime. Mais je préfère dire... C'est un peu frustrant. Oui, c'est un peu frustrant, mais alors je vais vous prescrire des choses pas frustrantes. Omega Choco. Vous tapez sur Internet Omega Choco. C'est du chocolat qui contient des Omega 3. Et mon épouse, je ne sais pas si elle vous l'a dit, elle ne prenait jamais de chocolat. et je lui dis, essaye donc Omega Choco. Elle n'est pas accro, d'Omega Choco, elle n'est pas loin. Bon, c'est fabuleux. Omega Choco, là-dedans, vous avez du chocolat qui donne du goût, vous avez du sucre et en plus des Omega 3. Alors, quand vous dites régime, sans lactose, sans trop de sucre, etc., moi, je ne dirais pas c'est régime, c'est manger mieux et meilleur. Si vous dites à quelqu'un régime, quelque part dans sa tête, vous lui mettez une restriction. Si vous lui dites, mangez mieux et meilleur, en prenant du miel à la place du sucre. En prenant du lait de chèvre à la place du lait de vache. Ou en prenant du lait de châtaigne à la place d'un lait animal. Donc, quelle est l'alternative ? Si vous dites, mettez un interdit, ça ne va pas suivre longtemps. Parce que vous avez dit vous-même, à juste raison, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant, parce que je n'ai pas le droit de prendre ça. Je n'ai pas le droit. Mais vous avez le droit. C'est pas le droit, en fait, on en a envie. Oui, oui. Eh bien, mais à ce moment-là, le sucre, c'est du miel, mais vous n'allez pas prendre du miel à la louche, madame. C'est sirop d'agave, oui, si vous voulez. Voilà. Bon, monsieur, et puis on termine. Monsieur qui est là, parce qu'il y a trop de dames qui ont posé des questions. Je vais juste apporter un petit notificatif à ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur quoi ? Concernant le malice et le butel. Oui, il y en a. Je suis assez surprise d'apprendre. Comment ? Je suis assez surprise d'apprendre parce que je suis intégrante. Vous êtes surprise de l'apprendre, mais vous l'apprenez, quoi. Lisez le livre de mon collègue Segnalé. Lisez le livre de mon collègue Segnalé, vous verrez. Ce que je l'ai appris en disant qu'il n'y en avait pas. Alors, je suis étonnée. Il y en a, il y en a. Malheureusement, il y en a. Alors, le monsieur qui s'est levé là, voilà. Le docteur en Belgique qui est spécialiste de... Des hormones. Est-ce que c'est le docteur Berthold ? Oui. Très cher. Très cher en plus. Non, monsieur qui levait la main, envoyez-moi un mail ce soir. Vous aurez la réponse avant dimanche soir. Demain, c'est dimanche. Très cher en pognon. La consultation. La consultation. La consultation. La consultation.